Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission dédiée au pari sportif. Benoît Parieur Pro est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour à tous et à toutes. Damien Parieur aussi, et il n'est pas contre-être à l'affût de bons plans. Exactement, bonjour à tous. Alors, il est un peu comme tout le monde en fait. Bon, de temps en temps il va parler et puis de temps en temps Benoît il va dire C'est pas bien. C'est pas bien, bouh, fessé. Ça va, je vois comme ça. Il ne le fait pas souvent, c'est pas bien. N'importe quoi, n'importe quoi. Pour qui vous allez me faire passer ? Allez, vas-y, enchaîne. Allez, Paris Gagnant, l'émission rappelle le principe, c'est une émission qui vous éclair, qui essaye de vous instruire et d'en faire tout sauf un jeu de hasard. Est-ce que j'ai bien résumé ? Exactement. Ouais, ça va ? Ok, bon c'est bien. Allez au programme cette semaine du rugby. Tout d'abord, on sort des tests matchs et maintenant, pour ce qui est de l'Europe, nous rentrons bientôt dans la phase 6 nations. Il sera question d'analyse et de paris long terme. Comment Benoît s'y prend sur cette compétition et comment il situe les équipes à cet instant. Et d'autant plus que le rugby et le PLT, c'est deux choses que tu aimes bien. Le PLT en général, avec le rugby, c'est pas mal. Et ensuite, on fera un tour sur… Eh ben, on revient au ballon rond, parce que le foot, à un moment donné… Si on ne fait pas un point foot, ça ne va pas aller. Je pense que ça va aller. C'est le sport le plus misé, donc forcément. Donc on ira faire un tour sur la Première Ligue en Angleterre. Alors nous verrons comment ça se travaille de la Première Ligue. Alors c'est vrai que depuis le début, on vous parle beaucoup de Ligue 1, mais on va aller voir un peu comment ça se passe de l'autre côté de la Manche. Allez, paris gagnant l'émission, c'est parti ! Alors avant de débuter cette émission avec nos deux gros dossiers, on va faire un petit retour sur le prono que tu nous avais donné la semaine dernière, Benoît. Et c'était du côté de la Jupiter Ligue avec l'équipe de Zülte Varegem. Ouais, c'est le pays, il n'y a pas besoin de prendre l'accent. Non, c'est vrai, c'est vrai, je… Ouais, voilà, j'avais dit par rapport au stade que Zülte Varegem, après un match de Coupe d'Europe, ils ont du mal à enchaîner en championnat. Alors c'est ce qui s'est passé ce week-end, ça n'a pas été forcément aussi facile que ce que je pensais pour Bruges, parce qu'ils ont gagné juste 3 à 2, mais voilà, Zülte est encore perdu. Donc la série continue, de toute façon là, ils vont être éliminés de la Coupe d'Europe, donc on ne va plus pouvoir trop faire attention. Mais en tout cas, voilà, c'est des petites choses comme ça que vous pouvez regarder au niveau des stats, comme l'intervention de Valentin la semaine dernière, toujours intéressant sur, par exemple, quand une équipe reçoit au premier match d'ouverture d'une compétition officielle comme la Coupe du Monde, tout ça, les Coupes intercontinentales. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Valentin parce qu'il nous a fait encore une autre stat, on en parlera la semaine prochaine, qui est aussi très intéressante. Donc voilà, oui, il y a eu 3 à 2 pour Bruges, mais plus dans la douleur que ce que j'avais prévu. Après, on va me dire, voilà, il n'y a que le résultat qui compte, c'est toujours pareil dans les paris, donc même si vous faites une très bonne analyse, si elle ne passe pas, bon, tout le monde vous tombera dessus, comme d'habitude. Alors les gens peuvent se demander pourquoi on a été là-dessus sur la Jupiler League. Parce que j'avais cette info-là de Jonathan Zenwin de mon club qui m'avait fait remarquer la chose et je trouvais ça très intéressant. Et ça s'expliquait parce que Zülte, ils n'ont pas doublé tous les postes en championnat. Et voilà, quand ils enchaînent deux matchs dans la semaine, c'est plus compliqué. Généralement, le deuxième match, sachant qu'ils s'étaient donné quand même à fond à Nice, malgré qu'ils aient perdu 3 à 1, voilà, ils avaient encore une chance de se qualifier, donc ils l'ont joué à fond. C'est pas comme si on avait cherché à trouver des chouettes trucs sur la Ligue 1 et la Ligue 2, mais bon. Bah oui, parce qu'on ne trouvait rien en fait à jouer sur la Ligue 1, donc on a cherché ailleurs. Et c'était même pas le Brest Sochaux qui s'est passé ric-rac. C'est ça, c'est ça, on peut en parler, on peut en parler. Mais 1-0 pour Brest, carton rouge au bout de 20 minutes ou 10 minutes, je ne sais plus, imaginaire. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu l'article, c'est la première fois que Brest n'invitait pas l'arbitre au restaurant, vous l'avez vu ou pas ? Oui, il y a eu communiqué aussi du coup du gestal Brest. Chose rare, l'arbitre qui va avoir fait rien et qui lui dit « je suis complètement perdu ». Non mais sérieux, vous avez signé. Un arbitre qui dit ça à un entraîneur, ok, arrête alors. J'ai besoin d'aide. Tu m'aides ? On pourra faire un sujet arbitrage un jour, il y a de quoi dire je pense. Ah oui, il y a de la stat là. Allez, on arrête ce petit point débriefing, on enchaîne directement avec le rugby. Alors on sort d'une série de matchs test, alors si on regarde la chose uniquement par l'angle 15 de France, c'est pas fou glorieux. Alors par contre, on enlève notre casquette supportée, on se met en mode Paris long terme et on réfléchit un petit peu à ce tournoi destination et de la manière dont on doit l'aborder en tant que parieur. Alors, question simple Benoît, à l'heure actuelle, est-ce que l'essentiel du boulot, du boulot pardon ? Mais on est dans une région de boulot aussi. Oui, l'essentiel du boulot. Continue. On va encore en prendre des trucs en commentaire. Voilà, c'est ça. Alors est-ce que le boulot est fait là ? C'est bon pour les PLT et le rugby et le tournoi destination. Tu veux dire, est-ce que la prise d'un fois était faite ? Oui, généralement, on attend les derniers test-matchs de la fin d'année quand l'hémisphère sud monte jouer les équipes de l'hémisphère nord. Donc on a un petit peu une meilleure vision de tout ça. Malheureusement, quand on est français, que dire ? Je vais dire que je suis déçu, mais le mot est faible. Il y a un chantier pas possible chez nous en France. Est-ce que Noves va garder son poste ? Je ne sais pas ce que Laporte va décider. Mais là, franchement, ça me fait mal au cœur, sérieux, de les voir jouer. Moi qui pensais aller au Japon pour la Coupe du Monde, je crois que je vais attendre. Je ne vais pas y aller. Je n'ai pas envie de me balader avec mon baillot bleu comme ça. Vu la poule qu'on a en plus, vu notre niveau de jeu, je pense qu'on finira troisième. On va se faire battre par l'Angleterre et l'Argentine, malheureusement, si on devait s'arrêter aujourd'hui. Mais déçu de nos prestations. Je ne sais pas ce que tu en penses, Damien. Oui, déçu, on s'ennuie ferme. Il n'y a pas de jeu, on se fait peur. Et c'est la plus mauvaise série depuis 1986. C'est ça. Je retiens cette phrase, on s'ennuie ferme. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas, le dernier match contre le Japon, j'ai adoré voir le Japon. Je trouvais qu'ils étaient forts. En plus, le Japon a gagné un capital sympathie après la dernière Coupe du Monde. Oui, c'est clair. Le Japon, ils se sont pris quelques branlées contre d'autres équipes du même niveau que nous. On se pose la question. Il y a des enseignements à tirer. Mais on va dire, pour moi, je pense, toujours la Nouvelle-Zélande. Alors la Nouvelle-Zélande, comme toutes les équipes des ministères sud, arrivent rincées. Mais ils arrivent quand même à battre tout le monde. Donc vous imaginez quand ils ont une préparation optimale pour la Coupe du Monde. Je ne rappellerai pas le dernier de Nouvelle-Zélande-France de la dernière Coupe du Monde. Ça fait mal, ça. Il est loin le temps de la finale à Auckland. Très, très loin. C'est presque pour l'année prochaine. Donc voilà, on a la Nouvelle-Zélande, c'est sûr, devant. Après, si on doit faire un classement mondial, moi, je mettrais bien l'Angleterre en deux. Qui a quand même atomisé l'Australie 30 à 6 avec mon joueur préféré, c'est Itoge. Voilà, en Angleterre. Donc vous comprenez un petit peu vers où je vais aller pour le 6 nations. Après, l'Ecosse fait des belles choses. L'Ecosse a écrasé l'Australie quand même. L'Ecosse a fait... Alors attention, l'Australie a eu un jeu à 14 pendant une bonne partie du match. Donc ça compense. Ils sont moins bien un peu en ce moment aussi, l'Australie. Oui, puis ils sont surtout fatigués de revenir de leur championnat, eux, alors que nous, on est en plein dedans. Donc ça, ça joue. L'Afrique du Sud, c'est clairement... On n'a pas commencé à se servir des championnats comme argument. Non, mais tu as joué une saison et tu es rincé. C'est ce qui est normal. Non, mais pour l'équipe de France. Ah oui, pour l'équipe de France. Bah non, nous, on est en plein dedans. Nous, on joue en même temps. On doit être en forme. Quelque chose qui se confirme, c'est que... C'est très dans l'air du temps. C'est que l'Afrique du Sud, ça va être la troisième nation du Sud. Et l'Argentine, pas forcément très très loin derrière eux. Voilà un petit peu le classement pour l'hémisphère Sud. L'hémisphère Nord, c'est plus compliqué. J'imagine que... Pour moi, ce que j'ai vu, l'Angleterre, je la mets quand même devant. D'ailleurs, les boommakers ne s'y trompent pas. Et après, il y a l'Irlande, c'est très costaud aussi. J'aime bien cette équipe d'Irlande et l'Ecosse. Mais non, ils sont passés devant la France. Pays de gars, je pense aussi. Donc voilà, c'est... La cuillère en bois va-t-elle se partager entre la France et l'Italie ? T'en fais là, quoi. Le France-Italie du 23 février à 21h me fait peur. C'est à partir de là où tu sauras où on va aller dans ce temps-là. Non, mine de rien, ça te fait un peu flipper quand même. Bon, après, j'espère qu'on ne va pas te dire d'Italie. Ouais, franchement, six nations. Moi, je mettrais bien un billet aujourd'hui sur l'Angleterre. Avec une finale Angleterre-Irlande, pour moi, dernier match de ces six nations, dernière journée. Mais voilà, la finale en Angleterre. Donc pour moi, avantage Angleterre. On va me dire, et l'Ecosse et l'Ecosse ? Ouais, bah écoutez, l'Ecosse... L'Ecosse, il manque toujours un petit quelque chose, je pense. Il manque encore quelque chose pour qu'il fasse un bon coup. C'est la régularité qui leur manque, en fait. Ils peuvent passer à côté d'un match. C'est ça. Mais aujourd'hui, la cote pour que l'Ecosse gagne le six nations est quand même belle, autour de dix. Voilà, s'il y en a qui veulent un peu vibrer, ça chante. C'est quoi les cotes, là ? Tu as l'Angleterre favorite autour d'un 80 ? Après, tu as l'Irlande autour de quatre. L'Ecosse, Pays de Galles et France, dans cet ordre-là, on est neuf, dix, onze, douze. Enfin, voilà, des cotes comme ça. Et même France à 20. À 20, tu as France à 20, tu vois. Et même... Et après, vous avez l'Italie, la cote... 1500. Voilà, enfin, on va dire... 1500 ! C'est comme un 19e de Première Ligue. L'Italie devrait faire cinq exploits. C'est comme si Stade Bresta gagnait la Ligue des Champions. Ce n'est pas possible. Un peu plus. Un peu plus, même encore. Donc, voilà, un petit peu... Sans surprise, je ne peux pas aller contre l'Angleterre. Je trouve qu'ils sont bons dans toutes les lignes. Toujours avec Farel aux pénalités, ça reste toujours assez impressionnant. Voilà, pour moi, c'est une équipe costaud. Après, j'espère que l'Ecosse finira deuxième de ces six nations. Bon, ça va être compliqué pour eux parce que je pense que ça va jouer avec l'Irlande. Et c'est un Irlande-Ecosse cette année. Donc, bon, toujours avantage aux pays qui reçoivent. Là, l'Ecosse ne va pas beaucoup changer d'ici le début du tournoi. Non, franchement, ça ne va pas beaucoup bouger. Ça ne sert à rien d'y aller maintenant. Et puis, on peut attendre encore 15 jours avant le début du tournoi. Après, entre ça ne va pas beaucoup bouger, ça va bouger un peu, c'est toujours pareil. Et quand tu as des cotes autour d'un 80, si ça détend l'Angleterre autour d'un 70, tu as perdu 10 points. Donc, voilà, autant la prendre maintenant. À moins que toute l'équipe d'Angleterre soit décimée avec des blessures. Ce qui m'étonnerait. Ce qui m'étonnerait. Après, voilà. Moi, je pense qu'on peut rentrer dans le jeu maintenant. Très bien. Dossier à suivre, donc. Et s'il y a des évolutions, tu nous dis. Oui, bien sûr. Tu nous envoies un SMS. Après, là, je n'ai pas réinventé la roue. L'Angleterre, je ne vais pas vous dire. Je pense que l'Ecosse, ça peut être sympa. Mais voilà, ils reçoivent l'Angleterre. C'est un Écosse-Angleterre. Mais ils vont en Irlande. Ça va être serré suivant le tableau. Mais vu que c'est Angleterre-Irlande, le dernier match, je pense que l'Angleterre gagnera là et gagnera le tournoi de destination à ce moment-là. On est en Angleterre. On reste en Angleterre. On passe à notre deuxième dossier de la semaine. La Première Ligue. Alors, première fois que nous en parlons dans Paris-Gagnon. Le Mag. Le Mag. Paris-Gagnon. Le Mag. J'allais me gourer encore. Oh là là. Je vais me faire taper sur les doigts. Et donc, là, il y a plein de spécificités complètement différentes par rapport à d'autres championnats que nous connaissons bien. Déjà, ici, il y a quand même six équipes qui sont en mesure de faire des bonnes choses. C'est ça. Ça, ça change beaucoup. On imagine. Si on se place toujours dans une optique PLT. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah bah oui, c'est un petit peu plus serré normalement en début de saison. Il y a plusieurs équipes. Bon, bah là, le trou est fait. Le trou est fait, on pourra en parler. Mais oui, en Angleterre, on avait tendance à dire le Big Four. C'est le Big Six. Mais non, c'est un petit peu le Big Six. Mais ouais, très intéressant comme championnat parce qu'il y a une belle lutte normalement en haut du classement, même si cette année. Il y a une équipe qui a pris les devants. Ouais, après, c'est aussi... Les grosses équipes sont toutes présentes aussi parce que les saisons précédentes, Manchester pouvait taper la huitième ou la neuvième place, Arsenal aussi. Là, ses meilleurs sont dans la six premières. Donc voilà, ça change. On voit que les grosses équipes sont présentes. Ouais. C'est un championnat sur lequel vous vous amusez assez régulièrement, à tenter des choses. Alors moi, déjà, les Paris Sportifs, je ne prends pas ça comme un amusement. Ok, comment ? Comment je me fais bâcher, quoi ? Non, non, mais... S'amuser ! La fin de cette émission va être froide. C'est décrété. Je prends mes distances, Benoît. Non, mais c'est mon rôle, là. Après, Damien, et toi, puis-je pense à mieux. Non, non, c'est... Non, ça m'espère. C'est pas ça. C'est comme si je ne trouve rien à jouer ailleurs. Après, je vais voir dans d'autres championnats. Comme je dis, je ne me force pas à jouer quelque chose si je ne le sens pas. Donc, ça m'arrive d'aller voir un petit peu ce qui se passe en Angleterre, forcément. Donc là, on a été un petit peu analyser cette journée. Alors, la prochaine journée, celle de ce week-end, pas celle qu'il y a eu en milieu de semaine. Parce qu'il faut rappeler aux gens qui sont enregistrés le mercredi et qu'on vous la met sur la chaîne YouTube de Benoît Pariez-Gagnant. On vous la met le vendredi. C'est ça. Et du coup, on va s'intéresser à ce qui va venir ce week-end. Ce week-end, c'est ça. Alors, messieurs, quels sont vos... On commence avec toi, Damien ? Ouais. Ça va ? Ça va, ça va. Ça va, ok. Ça va, ok. Ouais, non. Moi, j'ai vraiment eu du mal à trouver quelque chose cette semaine. En fait, au départ, je ne voulais pas parler du tout. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser un peu plus sur Arsenal-Manchester parce que ça... Manchester United. Ouais, Manchester United, pardon. Et puis, regarder un peu ce qu'il y avait autour. Et puis, je me suis aperçu parce que c'est un truc que je fais beaucoup en Première Ligue. Et ça me réussit pas mal. C'est qu'il y a beaucoup de buts et que les deux équipes marquent. Ça, ça marche pas mal. Alors, je me suis attardé un petit peu. Je me suis aperçu que Manchester United, cette saison, a marqué à chaque fois à l'extérieur, que ça soit en Ligue des Champions ou en Championnat. Et Arsenal, voilà, même si elle prend quand même beaucoup, beaucoup de buts. Elle a pris quand même sur ses derniers matchs. Elle a pris trois buts contre Manchester City. Elle en a pris un contre Swansea, contre Norwich. Et elle en a pris deux contre Everton, sachant que c'est pas forcément des gros clubs. Swansea, 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 Swansea. Et voilà, tu nous as filé un bug. On a réflé. Vas-y, t'es arrivé à le dire, Swansea. Swansea. Ouais, Jean-Michel Fastoche. C'est ça. Jean-Michel LV2 anglais. C'est ça. Trop la classe. Ouais, donc, voilà. C'est deux buts à domicile. Mais par contre, à l'extérieur, c'est huit buts marqués par Manchester United. Il a combien ce pari, là ? C'est quoi la cote de ce but de Manchester à l'extérieur ? C'est une cote assez faible. C'est une cote à 1,20. Mais moi, je pensais que les deux équipes pouvaient... Moi, je pense plutôt que les deux équipes vont marquer une cote à 1,60. Benoît ? Oui. Est-ce que tu... Qu'est-ce que t'en penses ? C'est bien, c'est pas bien, c'est mal ? Non, mais je joue pas sur les paris annexes. Il y a des équipes marques, c'est un pari annexes, donc j'ai pas forcément à juger le pari. Mais ce que je remarque, c'est qu'Arsenal, chez eux... Enfin, ça, c'est un match que je regarde, moi, personnellement, à la télé. Après, Damien, il n'a pas joué sur le 1 et 2 ou la double chance ou de renomber. Donc, c'est bien, parce que franchement, ça peut aller, je pense, dans tous les sens. Après, Arsenal n'a pas perdu cette année chez eux. Ils ont quand même marqué à domicile une quinzaine de buts. Manchester United, à l'extérieur, on a marqué 7. Donc, les deux équipes marquent, ouais, why not ? Pourquoi pas ? Après, je te dis, là, pour analyser que les deux équipes marquent, pour moi, c'est toujours un peu plus complexe. Voilà, parce qu'il faut vraiment s'imaginer les choses, le scénario du match. Ouais, ça peut être un match fermé, comme ça peut être un match très ouvert. Donc, ça veut dire que tu vois peut-être du 1-1, quelque chose comme ça. Donc, 2-1, 1-2, enfin... Donc, voilà, écoute, pourquoi pas ? Arsenal, ça marque beaucoup à la maison. Et Manchester United, ça marque, comme tu as dit, aussi, généralement tous les matchs à l'extérieur. Donc, ça peut, voilà. Un cote 1,60, tu m'as dit ? Ouais, c'est ça. Donc, à chacun de voir s'il veut se placer là-dessus, en fait. Et toi, Benoît, tu as quelque chose à nous enseigner ? Ouais, moi, je suis allé voir. Alors, il y a... C'est une équipe qui me déçoit depuis le début de l'année, c'est Everton. Everton qui est généralement le 7e de Première Ligue. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Ils naviguent entre 6 et 7. Là, en ce moment, Everton... Bon, voilà, il y a eu un changement d'entraîneur. Ils avaient aussi pas mal de blessés. Alors, à domicile, Everton... Alors, c'est le match Everton contre Huddersfield. Huddersfield, c'est un promu. Everton à la maison, c'est 3 victoires, 3 défaites. Sachant que les défaites, c'est contre des gros. Et Huddersfield, à l'extérieur, c'est une victoire, une défaite... Non, une victoire. Un match nul et 4 défaites. Avec seulement 3 buts marqués. Everton à la maison, 8 buts marqués. Donc, dans le scénario du match, je vois pas Everton perdre le match. Enfin, aujourd'hui, ils peuvent plus de toute façon se permettre de laisser comme ça, au moins pas prendre un point. J'irai pas forcément encore sur la victoire sèche parce que j'aime pas ça. Et puis, ils sont encore un peu en convalescence. Donc, il y a Bolasi qui va leur faire beaucoup de bien. C'est un Congolais qui s'est fait fracturer la jambe par Martial l'année dernière. C'est un super joueur, technicien et tout. Je pense qu'il est revenu à l'entraînement. Il va encore manquer 2-3 matchs avant qu'il revienne. Mais quand il va revenir, Everton, pour moi, ce sera l'équipe de la seconde partie de saison. Je pense qu'ils vont remonter au classement. Donc, voilà. Ce que je vous donne là, c'est bon à noter pour les matchs futurs. Quand Bolasi va revenir, ça va tout changer. Donc, moi, je partais sur Everton, draw no bet. Une cote autour de 1,35. Voilà. J'ai du mal à aller voir perdre ce match-là contre Huddersfield. Au minimum, pour moi, ils feront match nul. Et je les vois quand même gagner ce match. Voilà. Donc, Everton, il y a Roney qui joue là-bas, par exemple. Un nul ou un et un nul remboursé ? Non, draw no bet. C'est-à-dire la victoire et match nul remboursé que vous pouvez recombiner avec autre chose. Si vous, vous avez aussi une vue sur un autre match. Et dernière petite analyse. Mais ça, c'est juste pour vous dire ce que j'avais repéré. Il y a un West Bromwich Crystal Palace. Crystal Palace à l'extérieur cette année. Zéro but de marqué. 13 encaissés. Un nul si défaite. Donc, on ne peut pas dire que ce soit des foudres de guerre. C'est le FC Metz de l'outre-manche. Il y a Sacco qui joue là-bas. Je vais vous donner tout à l'heure une équipe encore pire que l'FC Metz en Europe. Ça se passe en Italie. Ça se passe en Italie. Je faisais du teasing si tu veux tout me casser. Et West Bromwich, voilà, pareil. Mais il est crincheux. West Bromwich en match nul remboursé. C'est autour de 1,65-1,70. Je te trouvais que c'était pas mal. Ce n'est pas des foudres de guerre en West Bromwich. Mais Crystal Palace, ça a vraiment du mal à l'extérieur. Alors, toute série a une fin. Ils vont peut-être en gagner un cette année. Mais là, j'avais aussi du mal à voir West Bromwich perdre ce match-là. Mais je resterai plutôt sur Everton. Je vous donnerai juste mon petit point de vue sur l'autre. Parce que Crystal Palace, c'est zéro but de marqué à l'extérieur en 7 match. Ça pique un peu quand même. On est d'accord. Merci Benoît. Je voulais revenir avec vous sur deux choses. Déjà sur le pari facile, entre guillemets. C'est de savoir qui va être champion. de Première Ligue. Alors, à l'heure actuelle, en ce moment, on a un Man City à 1,05. Et de l'autre côté, on a un Man United à 11. Pourquoi il y a autant d'écarts ? Ça ne paraît pas cuit. Ok, Man City n'est pas perdu depuis le début de l'année. Mais de là, avoir des côtes aussi ridicules. Moi, je pense surtout qu'on voit à l'heure actuelle, on se dit qu'il y a eu un recrutement qui a été très bon. Pour l'instant, on n'a pas vu. Est-ce que le retour de la hype sur Guardiola est de retour ? Peut-être. Enfin, en tout cas, on sent l'équipe de Manchester City avec la patte de Guardiola quand elle joue. Moi, je me dis que tout va dépendre de leur campagne de Ligue des Champions. S'ils passent ou s'ils vont loin, ils vont sûrement gaspiller de l'énergie. Ils vont sûrement perdre des points en championnat. Ou ils vont se faire éliminer. Ce que je pense aussi parce que j'ai du mal à croire à Manchester City en Ligue des Champions. Même s'ils ont une belle équipe. Donc, franchement, c'est peut-être trop tôt pour le dire. Après, il va falloir que Manchester United soit un peu plus régulier. Et voilà, je pense que c'est ça. Moi, je vais juste parler d'un point de vue technique par rapport aux bookmakers. Il y a des codes de début de saison de qui va être champion. Cette année, c'était Manchester City qui était favori. Je crois que Manchester United devait être deuxième ou troisième. Donc, forcément, ils sont obligés de se baser sur ces codes-là. Les bookmakers, c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est écrasée comme ça à 0-5. Parce qu'ils étaient déjà bien favoris, je crois, à 2-25, quelque chose comme ça, ou 2,5. Aujourd'hui, ils ont 5 points d'avance, un match en retard. Ils peuvent en avoir 8. Bon, on voit ce que, par exemple, ce qu'a fait en Espagne-Barcelona l'année dernière, une remontada sur l'Oréal. C'est toujours un point à la fin. Alors qu'en milieu de saison, je ne sais pas, il y a eu 9 ou 10 points d'écart. La value, elle n'est clairement pas aujourd'hui sur Manchester City. Mais ce n'est pas pour ça que j'irais mettre un pied sur Manchester United non plus. Voilà, parce que je trouve l'écart trop grand. Et Manchester City, vu l'effectif, je ne les vois pas s'écrouler. Mais techniquement, c'est parce que les bookmakers, tout au long de la saison, ils regardent les cotes du début de saison par rapport au PLT. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est vraiment aussi basse que ça aujourd'hui, le 1-0-5 par Manchester City. Dernière chose, Manchester City, un vacu en Première Ligue. Piège à cons, oui ou non ? Sachant que le oui est à 9,5. Tu peux toujours perdre le derby Manchester United. Un vacu à 9,5 ? Oui, je n'irais pas. Autant PSG en France, j'avais mis un billet à 12, une cote de 12 cette année ne perd pas. Autant, comme on a dit, il y a six équipes qui sont pas mal quand même en Angleterre. Tu peux prendre un bouillon à Chelsea. Par contre, tu peux aller à Chelsea et ne pas réussir à marquer. Non, non, il faut un vaincu. Il y a trop d'impondérables. Je les vois au moins perdre un match cette année. Moi aussi, pareil. Merci, messieurs. Je crois qu'on va clore cette partie Première Ligue et on va presque clore l'émission. On va profiter de quelques instants. On a une minute. Benoît, tu as sorti récemment trois vidéos sur ta page YouTube, dont une sur la question du changement d'entraîneur. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend ? En fait, le choc psychologique, on appelle ça le choc psychologique. Je pensais que, alors je n'en mentais rien, c'était un article de l'équipe, mais je l'ai synthétisé et voilà, pour ceux qui n'ont pas l'équipe, qui n'ont pas vu. Moi, je pensais vraiment qu'il y avait plus de victoires quand l'entraîneur changeait tout de suite au premier match. Et vu les chiffres, non. Donc, je vous inviterai à aller voir la vidéo. Et là, il y a un cas d'école ce week-end. Il y a Gattuso qui arrive, le pitbull. Il va entraîner Milan. Premier match à Benevento. Benevento, 14 matchs, 14 défaites. C'est pire qu'à l'Avignon, à l'époque, pour ceux qui connaissent. C'est un truc de fou. Alors, la cote est 1,40 de Milan. Est-ce que la série va continuer pour Benevento avec une 15e défaite ? Ou Milan va peut-être lâcher le premier point à Benevento ? Là, franchement, je n'ai pas assez analysé ça. Mais bon, voilà, je n'aurais pas vu la statistique du choc psychologique. Je pense que j'aurais pris du 1,40 pour Milan. Ça m'a un petit peu refroidi. Après, Benevento, c'est sûr que c'est faible. Gattuso va rentrer et va mettre deux tacles. Deux baffes. Comme moi, c'est plus des années. Voilà, mais en tout cas, c'est un cas d'école. C'est intéressant à suivre ce week-end. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir. Vous allez apprendre quelques petites choses. Il y a un Apple juve à regarder à la télé. Oh là là, oui. Et puis, ce vendredi, il y a quelque chose à regarder. On va tous être stressés devant notre poste. Et ce sera le sujet de notre prochaine émission. On va vous faire une spéciale Coupe du Monde. Puisque le tirage a lieu ce vendredi au Kremlin, à Moscou. Et là, on va y être. Ça y est, on va pouvoir commencer à se projeter sérieusement. On va pouvoir faire des petits tableaux, des petites croix, des petits machins. Qui sera premier ? Qui sera deuxième ? Sur qui on peut tomber à huitième ? C'est ça, les croix-sements. Ah non, l'Allemagne en demi, non. Bref, ça va être une émission un peu comme ça la semaine prochaine. On va se projeter sur la Coupe du Monde. Et puis, en attendant, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à partager cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Des commentaires. Des commentaires, c'est important. Bien sûr. Et puis, voilà. Des critiques, bonnes ou mauvaises. Allez-y, de toute façon. Pas de choses injurieuses. Le gars qui entend le bâton pour se faire battre. Non, mais ça fait avancer. Ça fait avancer. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de problème. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager. C'est ma passion, c'est notre passion. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci à vous, messieurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une spéciale Coupe du Monde. Merci à tous. A très bientôt. Salut. Pariez-gagnant, l'émission de sport et du pari sportif.